Mesdames et Messieurs les journalistes, je viens à l'instant de remettre à Son Excellence le Président de la République ma démission de mes fonctions de Premier ministre, ministre de la Défense. En effet, la Commission électorale indépendante vient de proclamer dans le courant de la journée les résultats définitifs de l'élection législative confirmant ainsi du coup ma qualité de député de la circonscription électorale de faire que c'est du goût commun. Aussi, voudrais-je d'emblée dire toute ma satisfaction face à l'excellent travail accompli par toutes les institutions impliquées dans le processus électoral mais aussi ma joie de noter que notre pays vient ainsi de franchir avec bonheur une étape essentielle dans notre quête commune de démocratie. Dès lors, il me revenait de tirer toutes les conséquences qu'induisent les règles du jeu démocratique. Ceci est de fait le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs tel que l'a consacré notre Constitution. Vous l'aurez compris, cette situation, certes heureuse, entraîne cependant une incompatibilité entre mes fonctions précédentes au sein de l'exécutif et celles nouvelles au sein du législatif. En quittant ce jour mes fonctions de Premier ministre, ministre de la Défense, en accord et en harmonie avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes premières pensées vont à l'endroit de ma famille qui a tant souffert le martyr de mes longues absences et des frayeurs des tentatives d'assassinat dont j'ai régulièrement été l'objet, ainsi qu'à mes enfants, que je n'ai pas eu le privilège de voir grandir, absorbés que j'étais par les lourdes charges du devoir. Mes pensées vont plus naturellement vers le peuple de Côte d'Ivoire qui m'a honoré de sa confiance durant les neuf années où j'ai exercé au sein de l'exécutif. Quatre ans en tant que ministre d'Etat, cinq ans en tant que Premier ministre. Toutes ces années ont été émaillées de joie, mais surtout de souffrance et de douleur vive. Ensemble, nous avons payé un lourd tribut au combat pour la démocratie. À cet instant précis, je pense à tous mes proches, amis, mais surtout à tous ces valeureux citoyens anonymes qui ont perdu la vie sur le chemin de la liberté. Je m'incline respectueusement en leur mémoire. Je me permettrai ensuite de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Draman Ouattara, et de lui traduire toute ma reconnaissance. Sa confiance et son affection ne m'ont jamais fait défaut. Il m'a inculqué une autre vision de l'Etat et a forgé ma capacité à aborder les questions de développement du pays autrement. Je me dois de faire du reste une mention spéciale à mes compagnons et frères des Forces Nouvelles, MPCI, MPIGO, MJP, qui ont mené le juste et noble combat. Je remercie aussi toute la classe politique nationale et le président Bédier qui m'ont soutenu. Je veux aussi saluer tous les membres des gouvernements successifs sans exclusion que j'ai eus à diriger, ainsi que mes collaborateurs civils et militaires des différents cabinets. Des hommes et des femmes loyaux et compétents sans lesquels je ne serais pas parvenu à accomplir ma tâche avec bonheur et fierté. Ce bilan si positif au dire des citoyens avertis est d'abord et avant tout leur œuvre. Je leur en suis reconnaissant. Il serait vaniteux et prétentieux d'évoquer le bilan positif de notre action sans me référer à Dieu qui a permis l'agencement heureux de notre destin, qui a permis à l'orphelin précoce que je suis de trouver ma voie sur ce chemin tortueux et périlleux de la vie. Je pense au miracle de l'accord politique de Ouagadougou. C'est le lieu de remercier le président de la République du Burkina, Blaise Compaoré, pour sa clairvoyance politique qui a favorisé la signature de cet accord. Cela a permis, par les audiences foraines, de sortir près de 700 000 personnes de l'anonymat administratif. Il nous a donné près de 6 millions de cartes d'entités, rétablissant ainsi la citoyenneté de nombreux compatriotes. Il a permis une élection transparente et démocratique et l'avènement d'un président dont la légitimité est incontestable. Mais surtout, ce combat a restitué la dignité à ces millions d'Ivoiriens qui s'étaient sentis humiliés et trahis par leur patrie toutes ces années durant. A tous, je dis merci pour les sacrifices consentis. Je ne serai pas complet si je ne fais pas mienne la sagesse qui dit qu'on ne peut servir sans nuire. Durant toutes ces années où j'ai eu à exercer au sommet de l'État, j'ai forcément contrarié certains compatriotes. Mes décisions ont pu nuire à d'autres. Je veux tout simplement demander pardon à la nation et à tous ceux qui ont souffert de ma gouvernance. Je prie Dieu pour qu'ils trouvent en ces petits mots simples, mais qui viennent du fond du cœur, l'apaisement. Je pars donc de la primature, le cœur léger, l'âme en paix avec le sentiment du devoir bien accompli. Je reste et demeure à la disposition du président de la République. Je souhaite bon vent à la brillante personnalité qui ne manquera pas d'être nommée sous peu par le président de la République. Je l'assure d'emblée de tout mon soutien, ainsi que celui de tous mes collaborateurs. Je réaffirme une fois encore ma disponibilité à servir mon pays en tant que député de la nation et disponible pour toute autre mission que le président voudra bien me confier. Pour la suite, ne dit-on pas qu'on rencontre sa destinée souvent par le chemin qu'on emprunte pour l'éviter ? Alors, laissons le destin s'accomplir. Merci à tous du fond du cœur. Un message que celui que vient de délivrer le premier ministre Soro Guillaume. Voilà, le premier ministre qui vient d'annoncer sa démission selon le principe de la séparation stricte des pouvoirs. On le disait tantôt, trois pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Le premier ministre qui part, qui fait sa sortie. L'homme qui part ainsi seul à bord de sa voiture personnelle aura marqué de manière profonde et déterminante la dernière décennie de l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante. Cependant, l'histoire retiendra la grandeur d'esprit, le sens du sacrifice et surtout la volonté inébranlable d'un homme de réconcilier la patrie meurtrie. Cet homme, c'est l'ex-secrétaire général des Forces Nouvelles qui avait courage à saisir l'opportunité du dialogue direct qui va déboucher sur l'accord politique de Ouagadougou. Toute la classe politique ivoirienne lui a rendu hommage pour cet acte historique. La nation ivoirienne entière lui doit reconnaissance. Le premier ministre qui est accompagné jusqu'à son véhicule par l'ensemble des membres du gouvernement qui tienne à lui dire au revoir et merci et merci pour leur reconnaissance. C'est très émouvant. Il a laissé entendre qu'il se tenait à la disposition du président de la République. Il a laissé entendre aussi qu'il se tient à la disposition de la personnalité que le président de la République désignera pour lui succéder. Voilà. Le premier ministre qui est revenu sur son parcours sur les souffrances de sa famille pendant cette crise il a été séparé. Ce n'est qu'un au revoir honorable député de Fer Kese-Dougou. Il est certain que d'autres défis politiques vous attendent. de Fer Kese-Dougou Sous-titrage ST' 501